Bonjour les amis, j'espère que vous allez super bien. Vous me trouvez aujourd'hui dans une tenue qui n'est pas habituelle, c'est pas pour rien. Je voulais vous parler de quelque chose donc d'important, qui a été important pour moi. Si vous voulez découvrir ce que c'est, et bien ne quittez pas. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce, à partager, à commenter, à vous abonner, bien entendu, pour m'aider à faire grimper ma chaîne de façon à ce que je puisse partager mes points de vue avec davantage de personnes. Et donc téléchargez d'e-books 5 clés pour vivre, pour initier un sens à votre vie. Donc vous trouverez le lien dans la description de sous la vidéo. Ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'était l'état d'esprit que j'avais quand j'étais kiné, ostéo, qui était tourné vers, je dirais, l'altruisme, vers les autres, vers aussi ce côté sagesse, ce côté maîtrise que je voulais avoir. Et c'était un chemin qui me plaisait, mais je sentais qu'il y a une partie de moi qui n'était pas nourrie. Il y a une partie de moi qui était frustrée. Pourquoi ? Parce qu'en fait, j'avais envie d'entreprendre. Je ne le savais pas, mais j'avais l'âme d'un entrepreneur. Et pour moi, quelque part, quand je voyais les autres entreprendre, ça me faisait envie. Mais c'était contraire, en fait, à mon mode de pensée, où il fallait rester dans la simplicité, dans l'humilité, dans cette dimension aussi de... J'avais toujours entendu ma mère, moi, qui disait, il faut rester petit. Il faut rester petit parce que là, eh bien, on ne se fait pas jalouser, on ne se fait pas remarquer. Et c'est ce qui m'avait donc, moi, donné ce chemin d'aller vers le spirituel, d'aller vers la pensée taoïste, etc. Raison pour laquelle j'ai revêtu donc cette tenue parce que je me mettais un costume sur le dos. Et ce n'est pas parce qu'on se met un costume sur le dos que ce qui vibre à l'intérieur, eh bien, on le fait taire. Et quelque part, cet âme d'entrepreneur que j'avais, ce désir que je voulais d'entreprendre, eh bien, il restait au fond de moi et je ne le laissais pas émerger. Et donc, je voulais faire cette vidéo pour vous dire que si vous aussi, vous avez au fond de vous ce désir d'entreprendre, de faire des choses, d'aller partager des choses, d'aller enseigner peut-être, vous voyez, eh bien, il ne faut pas, mais c'est vraiment important de ne pas se laisser, je dirais, cloisonner dans des cases où, si on est spirituel, eh bien, on ne doit pas parler d'argent. Si on doit, si on est versé dans l'aide aux autres, eh bien, on ne doit pas monter une entreprise. Par exemple, je ne sais pas, ça peut être des paradoxes comme ça. Et on est bourré de paradoxes. Et je me suis aperçu, moi, que j'étais bourré de paradoxes et qu'en fait, ces paradoxes ne faisaient qu'entraîner chez moi de la division, tout simplement. Donc, à un moment donné, je me suis dit, eh bien, tu peux tout à fait enlever, je dirais, le costume que tu t'es mis pour pouvoir, eh bien, laisser émerger ce qui est en toi. Et ce n'est pas parce que tu n'as plus ce costume-là que tu n'as plus les valeurs que tu veux cultiver. Tu n'as plus ces valeurs de, je dirais, de sagesse, de spiritualité. Tu peux continuer à avoir ces valeurs d'altruisme, ces valeurs de calme intérieur, bien entendu. Mais tu peux aussi entreprendre. Et ce n'est pas du tout antinomique. Tout peut tout à fait se mélanger. Pourquoi ? Parce que nous sommes des êtres à multifacettes et nous avons besoin, peut-être, et même sûrement, de laisser briller toutes les facettes de nous-mêmes. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, eh bien, ce désir d'entreprendre, eh bien, je l'ai assouvi. Je suis allé de plus en plus vers ça. Et ça me rend, je dirais, enthousiaste pour le partager aux autres et pour dire, eh bien, vous pouvez le faire. Et ce n'est pas parce que vous faites des soins aux autres, ce n'est pas parce que vous avez envie de cultiver la spiritualité, que vous devez vivre, je dirais, dans le dénuement ou dans le fait de rester petit. Donc, je n'associe pas, bien entendu, la tenue taoïste avec le petit. Je voulais prendre cette tenue parce que c'est vraiment, je dirais, ça revêt le symbole de l'humilité, de la sagesse. Et on peut tout à fait être humble, sage, en entreprenant. Ce n'est pas parce que nous entreprenons qu'automatiquement nous ne pensons qu'à l'argent ou ne pensons qu'au bien matériel. Non, nous sommes des êtres qui sont venus jouer avec la matérialité. Et c'est important, dans cette matérialité, de laisser irradier la lumière qui est au fond de nous, mais d'aller vers nos aspirations profondes. Et à partir du moment où j'ai commencé à aller entreprendre, et donc monter mon école, enseigner, etc., eh bien, cette partie qui était au fond de moi, eh bien, elle a commencé à se sentir épanouie. Et c'est vraiment ce que je souhaite à chacun, c'est de connecter ce qui est vraiment au fond de vous. Et même si ça ne colle pas à l'image qu'on a toujours eu de vous, osez. Osez vraiment aller vers ce qui vous inspire. Moi, c'est ce qui m'a permis de me sentir beaucoup plus épanoui. Alors qu'on ne m'attendait pas du tout. On me voyait au sein de mon cabinet qui avait plutôt, je dirais, une imprégnation zen. Voyez, c'était vraiment cette imprégnation zen. On ne m'attendait pas du tout sur ce domaine-là. Eh bien, j'ai osé y aller, malgré le jugement qu'on pouvait avoir sur moi, malgré le regard, malgré les critiques, parce que vous risquez d'être critiqué. Et c'est le jeu. Eh bien, j'ai osé faire ça. Et je me suis aperçu que, waouh, c'est ce qui me permettait de me rendre heureux, sans lâcher les valeurs que j'avais, eh bien, de pouvoir aller vraiment vers ce qui m'a inspiré. Donc, si cette vidéo vous a inspiré, eh bien, n'hésitez pas à la partager. Moi, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.